C'est le moment de vous présenter notre sélection de nos quatre meilleurs appareils milieux de gamme. Vous avez un budget compris entre 350 et 600 euros. Un budget qui est confortable, qui vous permettra d'aller sur tout type de terrain. Grâce à ce budget-là, vous allez vous retrouver dans la catégorie milieu de gamme. Elle s'adresse à toutes les personnes qui veulent sauter la gamme initiation. Commencer par un appareil milieu de gamme vous permettra de gagner du temps, d'éviter d'acheter plusieurs appareils. Alors, comme vous avez pu le constater, 95% des appareils du marché sont numériques. C'est-à-dire qu'ils ont des écrans. Pour commencer ma sélection, je vais vous parler d'un appareil qui n'a pas d'écran. On est sur la marque XP, fabricant des détecteurs de métaux français spécialisé dans le haut de gamme. Il a un milieu de gamme, c'est l'ADX 150, 399 euros, donc beaucoup de puissance, ultra simple. Vous avez vu, il y a deux boutons, pas besoin de lire votre notice pour savoir l'utiliser. La canne, c'est la meilleure canne télescopique du marché. Celle-ci, c'est celle qui prendra le moins de place. On est sur de l'incassable, on est sur un appareil qui durera dans le temps. Pour preuve, la garantie, elle est de 5 ans. Vous n'aimez pas les écrans, vous n'aimez pas tout ce qui est menu, sous-menu. Vous voulez de la puissance, vous voulez aller droit au but, ADX 150. Regardez sur le site, ça fait partie de nos meilleures ventes. Toujours dans le même budget, à 399 euros, je ne peux que vous parler du Simplex. C'est une sortie 2020. On est sur un appareil qui est archi complet. La grosse caractéristique, c'est qu'il a un boîtier étanche. Vous avez bien sûr la batterie lithium, vous avez une canne télescopique, vous avez 4 programmes. Avec cet appareil-là, vous pourrez aller partout, dans les champs, dans les forêts, sur la plage et dans l'eau. Croyez-en mon expérience, c'est dans l'eau qu'il y a tous les bijoux. Le Simplex, à 399 euros, il a un casque sans fil. Un casque sans fil, ça sert à quoi ? Ça sert à avoir la liberté. C'est hyper frustrant d'avoir la tête accrochée à la machine. Je vous assure, moi, je ne peux plus m'en passer. Cet investissement-là, vous ne pouvez pas le regretter. Allez, pour quelques euros de plus, on est sur un budget de 429 euros. Je ne peux que vous parler du Q30+. La marque, c'est Quest. On est sur le dernier né 2020. J'ai le plus récent de mes appareils. Qu'est-ce qu'il vous propose ? Il vous propose tout ce que vous pouvez. Espérez dans un détecteur de métaux milieu de gamme. Vous pourrez aller partout. Vous appuyez sur un programme, vous allez dans un champ. Vous appuyez sur un programme, vous allez dans la forêt. Vous appuyez sur un programme, vous allez à la plage. On est sur un bois qui est complètement étang. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir taquiner la zone de baignade à la recherche de bijoux que tous les touristes ont pu perdre. La canne est superbe. Canne télescopique, produit très robuste. On a une petite option qui est super sympa. C'est la poignée qui est vibrante. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'eau, vous n'êtes pas obligé d'acheter un casque étanche. Vous ne mettez pas de casque. Vous avez la poignée équilibre. Vous savez qu'il y a la cible. Avec ça, le Q30 Plus, il est équipé d'un casque sans fil. Toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est la liberté de mouvement. Vous ne serez pas embêté par votre fil. Les fils qui se prennent dans les branches, le fil qui se prend quand vous baissez, quand vous creusez. C'est un super investissement de vous prendre un casque sans fil. Évitez de vous antiquiner. Ok, donc là, on est dans un budget de 439 euros. Pour ce budget-là, moi, je vais vous proposer le Vanquish 540. On est sur la marque MinLab. C'est un tremblement de terre dans le monde de la détection. C'est-à-dire qu'en fait, il a une technologie inédite, unique. On est sur un Multi-IQ. Un Multi-IQ, c'est un appareil qui enverra plusieurs fréquences de travail. Ça vous permettra d'aller partout sans vous poser aucune question. La plus grosse difficulté dans cette gamme de prix pour les détecteurs de métaux, c'est de pouvoir passer parfaitement sur la partie humide de la plage. Vous n'habitez pas trop loin de la plage. Vous voulez faire des champs, de la forêt et de la plage. Ou sinon, vous allez souvent en vacances à la plage. Si vous voulez que votre appareil soit performant sur la partie humide, c'est clairement cet appareil-là qu'il faut choisir. Attention, le Vanquish 540 se décline en deux packs. C'est-à-dire que vous avez un pack pro qui va comprendre un casque sans fil et un deuxième disque. Ça sert à quoi d'avoir un deuxième disque ? Ça sert à pouvoir l'adapter à votre environnement. Parfois, par exemple, sur la plage, il y a plein de cailloux. Avec un petit disque, vous passerez entre les cailloux. Vous allez dans la forêt, il y a plein de branches, vous passerez entre les branches. Donc, c'est très intéressant d'avoir deux disques. Vanquish 540, on est à la limite du haut de gamme sans les réglages du haut de gamme. Le seul défaut qu'il pourrait avoir, c'est qu'il n'est pas étanche. Donc, c'est vrai que les gens qui ont envie de mettre le boîtier dans l'eau, ce n'est pas sur cette gamme d'appareils-là qu'il faut se jeter. Dernier petit conseil, et je vous le donne en toute sincérité. Plus vous vous rapprochez du budget de 600 euros, et plus ça vaudra le coup d'aller voir ce qui se passe un peu au-dessus. Vous êtes à ça des appareils haut de gamme, des meilleurs appareils du marché. Sous-titrage ST' 501